Bonjour à tous, alors si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est tout simplement parce qu'il y a quelques mois et bien j'ai appris que j'allais mourir et ça c'est le genre de nouvelles qui vous fait fortement réfléchir sur ce que vous avez déjà accompli dans votre vie et ce que vous avez encore à faire et ce que vous avez envie de transmettre, c'est à dire de laisser derrière vous Forcément ça m'a amené à me pencher sur ce que j'avais déjà accompli, bien évidemment donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais vous parler un petit peu de ma vie professionnelle donc moi en fait j'ai eu plusieurs entreprises, j'ai eu une première entreprise dans la grande distribution c'était une reprise que j'ai revendue quand j'ai divorcé tout simplement donc suite à ça j'ai créé un bar à thème, c'était une création qui malheureusement a fermé au bout d'un an et demi donc en gros en résumé j'ai perdu dans la seconde entreprise tout ce que j'avais gagné dans la première et donc j'ai trouvé une autre activité à faire qui s'appelle le marketing relationnel qui m'a permis de rester indépendante tout en m'occupant de mes deux enfants en bas âge à l'époque je n'avais pas d'indemnité, je n'avais pas de droit au chômage ni à quoi que ce soit puisque j'étais indépendante auparavant et j'étais endettée jusque là donc c'est quelque chose qui m'a permis de me sortir de cette situation très rapidement je me suis accrochée à ça comme à ma bouée de sauvetage et j'ai atteint mes objectifs très très rapidement ce qui fait qu'une fois les objectifs atteints et bien je me suis retrouvée à papillonner dirons-nous dans diverses activités et en l'occurrence quand j'ai démarré ce métier-là j'avais rencontré un grand leader qui m'a profondément inspirée cet homme-là quand il est arrivé il respirait la sérénité, il respirait le bonheur et c'est vrai que c'est quelqu'un qui développait son activité, son marketing relationnel et qui parallèlement à ça organisait des conférences, animait des séminaires avait écrit des livres, faisait du coaching donc vraiment quelqu'un de totalement épanoui, il respirait le bien-être et moi c'est vrai que quand je viens dans une situation émotionnelle à cette époque qui m'a vraiment fait dire je veux vraiment faire comme lui et un ami à l'époque m'a dit bah écoute c'est super si tu veux faire comme lui c'est très bien mais commence déjà par réussir dans ton domaine puisque pour pouvoir accompagner les gens il faut déjà avoir réussi toi-même donc même si j'avais réussi dans le domaine de la grande distribution et bien j'avais aussi connu un échec derrière et puis dans mon nouveau métier et bien je démarrais tout juste il fallait quand même que j'ai les résultats pour pouvoir accompagner d'autres personnes à faire la même chose que moi et si on veut accompagner les personnes vers le bonheur et bien il faut être heureux soi-même ce qui n'était absolument pas mon cas à l'époque bien évidemment puisque j'avais perdu confiance en moi, confiance en la vie, confiance en tout donc voilà j'avais tout ça à reconstruire donc j'ai reconstruit tout ça au travers de moi-même de formation, de développement au travers de mon activité et dans le cadre de mon activité j'ai accompagné énormément de personnes en coaching, en thérapie et pour ça il y a un moment où il a fallu que j'aille chercher des clés parce qu'il y a des moments où on se dit je pense faire tout ce qu'il faut mais malgré tout je ne trouve pas les clés ça m'a amené à faire un nombre important de formations en coaching, en thérapie, en thérapie énergétique également en développement personnel etc. et donc j'ai pu depuis on va dire 9 ans accompagner énormément de personnes vers le succès dans notre métier mais également à l'extérieur parce que c'est vrai que moi ce qui m'intéresse énormément c'est d'accompagner les personnes vers leurs objectifs parfois ce sont des objectifs de vie parfois ce sont des objectifs professionnels et chacun a sa propre solution donc il y a un moment où j'avais perdu de vue l'objectif que j'avais été fixé au départ et je l'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça à tourner un petit peu en rond justement il y a quelques mois je me suis dit mais finalement je fais tout ça j'ai tout pour être heureuse j'ai une grande maison j'ai un chéri adorable j'ai des enfants qui font l'école à la maison donc on a une liberté totale j'ai des chevaux, ma passion de toujours je fais du surf, je fais du sport voilà j'ai tout ce qu'il me faut mais il me manque quelque chose il y a quelque chose qui ne me remplit pas et depuis je suis rencontré en parlant de tout ça j'ai rencontré énormément de personnes qui me disent vivre la même chose soit dans le cadre professionnel mais ça peut être également un manque affectif on peut en apparence avoir l'impression que tout va bien et il vous est peut-être déjà arrivé de vous dire mais je ne comprends pas j'ai tout pour être bien en tout cas en apparence mais il y a quelque chose qui me manque et c'est précisément ce qui s'est passé pour moi et donc ma profonde envie d'accompagner les gens vers le bonheur m'a amenée à réfléchir à ce que je faisais là en fait c'est vrai que j'accompagnais plein de monde il y a plein de personnes qui m'ont dit ah mais c'est super tu m'as vraiment aidée j'ai accompagné beaucoup de personnes à l'extérieur de notre métier justement vers leurs propres objectifs qui n'étaient peut-être pas ceux que proposait le marketing relationnel peu importe et en fait je me suis rendue compte que c'est ça qui me fait vraiment vraiment vibrer et puis ce qui m'est arrivé récemment pour ceux qui ont été au Power Day le 2 juillet vous voyez que j'étais dans un état émotionnel un peu particulier et en fait cet état émotionnel était lié tout simplement au décès de ma grand-mère et donc j'étais un petit peu absente et ça m'a rappelé je sais pas pourquoi c'est cet événement là qui m'a rappelé l'objectif que je m'étais fixé au départ à savoir pouvoir vraiment aller à l'extérieur mais de l'exprimer clairement parce que là je le faisais on va dire sans l'afficher clairement parce que peur de l'incompréhension peur du jugement peur de ce fameux syndrome de l'imposteur et puis en même temps par rapport à mon métier actuel donc peur de l'incompréhension également donc j'ai finalement bien réfléchi à la question et je me suis dit bah maintenant vu ce que je sais vu que j'ai un temps limité sur Terre il est grand grand temps pour moi de mettre les choses en place et d'aller de l'avant donc je remercie grandement toutes les personnes qui sont venues me voir notamment le week-end dernier pour me dire écoute tu sais tu nous avais parlé de cet objectif que tu avais retrouvé lors du dernier séminaire et bien écoute il est vraiment temps que tu le fasses c'est important pour toi et c'est important pour nous parce que c'est ça qui va nous inspirer donc aujourd'hui c'est précisément ce que j'ai l'intention de faire alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle on va dire que la bonne nouvelle c'est que je ne vais pas forcément mourir demain la mauvaise nouvelle c'est que vous allez aussi mourir un jour et que la question c'est qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous alors si vous aussi vous posez cette question si vous aussi vous avez envie de laisser quelque chose derrière vous et de vraiment transmettre notamment à vos enfants ce qu'on a de plus cher généralement nos proches, notre famille, nos enfants, nos amis et bien je vous invite à y réfléchir avec moi pour ça vous avez un site qui s'appelle Success Builder Academy qui est un site blog sur lequel je partage des articles sur le système entrepreneurial pour moi le bonheur passe aussi par le fait de prendre sa vie en main avoir un esprit entrepreneurial c'est pas forcément être indépendant on peut très bien et moi quand j'avais un magasin en grande distribution on recherchait dans nos employés notamment dans nos responsables des personnes qui avaient un esprit entrepreneurial donc si vous êtes comme ça si vous avez envie d'aller de l'avant si vous avez envie de transmettre de vivre le bonheur et de transmettre le bonheur venez nous rejoindre sur le blog moi et mon équipe puisqu'il y a des personnes que j'accompagne aujourd'hui sur leur chemin et justement qui vont partager ça avec vous également demain tout comme sur la page Facebook je vous invite à vous y inscrire et à suivre les prochaines vidéos je vous partagerai prochainement les différents outils de ma boîte à outils des multiples formations, enseignements que j'ai pu suivre sur les dix dernières années et je transmettrai ça avec grand plaisir pour ceux qui le souhaitent au plaisir de vous retrouver pour ma page je vous souhaite tout le bonheur du monde au revoir oui alors juste une toute petite précision parce que quand j'ai montré la vidéo à un de mes amis il me fait oh là là mais qu'est-ce qui t'arrive alors rien de plus que tout à chacun puisqu'à partir du moment où on a décidé de venir sur cette terre et d'avoir son premier souffle on sait qu'un jour on aura son dernier souffle seulement la seule chose qu'on ne sait pas c'est quand en fait on est tous égales face à une chose c'est le temps mais on ne sait pas pour combien de temps la question c'est de se poser moi j'ai pris conscience de ça quand ma grand-mère elle est scellée cet été ça a été une grosse prise de conscience parce que je ne sais pas ce que je suis sans elle en fait elle a une grande grande importance dans ma vie et je la voyais comme éternelle finalement et c'est vrai que c'est tombé un peu comme une bombe et on se rend compte à ce moment-là qu'effectivement la vie ne dure pas toujours la seule question c'est que comme on ne sait pas de quoi sera fait demain en fait c'est très très bien exprimé dans deux ouvrages que je vous invite vraiment à lire le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel et la semaine de 4h de Tim Ferriss c'est vrai que cette question est posée finalement c'est une vraie question parce qu'en ce qui me concerne j'ai envie de dormir de m'endormir chaque soir en me disant que si ça devait être le dernier j'aurais pas de regrets et ça ça me paraît très important donc la question que je vous pose c'est vous comment est-ce que vous avez envie de partir quel que soit le moment sans regrets sans remords et partir en paix avec cette phrase que j'affectionne particulièrement l'enfer c'est arrivé à la fin de sa vie face à la personne qu'on aurait pu devenir c'est ça la question donc c'est pas une fois qu'il sera trop tard qu'il faut y penser c'est maintenant c'est ça la prise de conscience que j'ai eu cet été donc je vais très bien d'ailleurs je partagerai dans le blog également des parties qui concernent également le bien-être la santé comment vieillir en forme et avec mon ami Anne on va mettre en place le club des centenaires en pleine forme donc je compte bien en faire partie donc si vous aussi vous avez envie de vivre longtemps c'est très très bien mais il n'empêche qu'on ne sait pas ça peut aussi se terminer demain c'est ça la grande question et ça personne n'a la réponse voilà donc en ce qui me concerne je ne veux plus voir chaque jour me dire aucun regret si ça devait se terminer maintenant j'aurais accompli ce que j'avais à accomplir voilà alors si vous êtes d'accord avec moi et bien suivez-moi inscrivez-vous sur les blogs inscrivez-vous sur la page Facebook partagez et moi j'aurais plaisir à vous retrouver dans des web conférences dans des séminaires dans des conférences en live bref partout et puis en tout cas en attendant sur le blog sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube bye bye